Bonjour à tous, je suis ravi de vous revoir sur la marque au immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Dans ce nouvel épisode, nous poursuivons notre apprentissage sur les sociétés civines immobilières. Aujourd'hui, on va faire des cas pratiques. Dans les épisodes précédents, on a vu beaucoup de théories. Donc là, je vais vous montrer comment concrètement on calcule l'imposition sur les CI à l'IS et sur les CI à l'IR. Et on va comparer, au final, qu'est-ce qui va rester dans la poche de l'associé selon qu'on est à l'IS et à l'IR. Et selon, bien sûr, les options qu'on comprendra. Alors, on y va. Dans ce premier cas pratique, on a un apport de biens immobiliers d'une valeur de 200 000 euros. On part du principe que les biens sont exploités en non meublé. Comme ça, on pourra travailler aussi bien sur l'IR que sur l'IS. Alors, à l'IR, dans le premier cas, on n'a pas de financement. Donc les associés ont apporté un apport pur et simple. C'est-à-dire qu'ils ont amené un actif qui n'est pas grévé d'un passif. C'est-à-dire sur lequel il ne court aucun emprunt. On a un total de loyers annuels de 19 200 euros, des charges annuelles de 960 euros. Et c'est donc une base imposable qui va être frappée d'imposition de 18 240 euros. Donc le loyer annuel moins les charges annuelles. Les impôts seront payés à l'IR directement par les sociétés. Donc ils devront payer deux types d'impôts. L'impôt à l'IR et les prélèvements sociaux. Pour les exemples, nous partons du principe que les associés ont tous une TMI de 30%. C'est plus simple. Donc l'impôt à l'IR sera de 30%, de 18 240 euros. Ce qui fait 5 472 euros. Les prélèvements sociaux ne bougent pas. C'est toujours 17,2% qu'on va appliquer à la base imposable. Ce qui nous fait des prélèvements sociaux de 3 137 euros. On a donc un total d'impôts de 8 609 euros. Le résultat net après impôt que les associés vont pouvoir se partager s'élève à 9 631 euros. Alors, toujours sans financement, on fait un apport à titre pur et simple. Mais cette fois-ci, on exploite les biens à l'IS. Donc on va voir les loyers. On va avoir des charges plus importantes parce que, souvenez-vous, à l'IS, on peut déduire beaucoup plus de charges à partir du moment où elles visent tous à améliorer l'exploitation de votre société. Et on peut amortir les biens. Donc on a 2 600 euros de charges et 5 333 euros d'amortissement. Ce qui nous fait une base imposable de 11 267 euros. Et c'est sur cette base imposable qu'on va calculer l'IS qui revient à 1 690 euros. Le résultat, au niveau de la SCI, après imposition sur les sociétés, s'élève à 9 577 euros. Les associés décident de se distribuer la totalité des bénéfices. Ils auront donc à choisir, entre deux modes d'imposition au niveau des dividendes, le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, qui s'élève à 30%. Alors ces 30% regroupent l'IR et les prélèvements sociaux. L'IR représente un taux fixe de 12,8%. Et les prélèvements sociaux ne bougent pas. C'est toujours 17,2%. Donc, quelle que soit la TMI des associés, ils auront toujours le même taux, c'est ce qu'on appelle la flat tax, sur les dividendes de 30%. Donc cette flat tax va s'appliquer sur le bénéfice distribuable de 9 577 euros. Et ça fait une flat tax à payer de 2 873 euros. Dans ce cas, le net encaissé par les associés sera de 6 704 euros. Ils peuvent aussi choisir de payer les impôts au barème progressif. Au niveau des dividendes. Donc ce barème progressif fonctionnera de la façon suivante. Vous allez prendre le bénéfice distribuable. Vous allez lui soumettre un abattement de 40%. Et c'est après abattement de 40% que vous allez calculer l'impôt sur les revenus. Qui sera en fonction du TMI des associés. Donc ici c'est 30%. Donc on va calculer 30% de 5746 euros. Et ensuite on va calculer les prélèvements sociaux. Alors attention, les prélèvements sociaux ne s'appliquent pas sur le bénéfice distribuable après abattement, mais sur le bénéfice distribuable net. Donc sur 9 577 euros. Ce qui nous fait un total de prélèvements sociaux de 1647 euros. L'imposition des dividendes des associés s'élèvera donc à 3 371 euros. On voit que c'est plus qu'avec l'option de la flat tax. Ce qui nous donne un net encaissé par les associés moindre que dans l'exemple de la flat tax. Puisqu'il va s'élever à 6 206 euros qui vont rentrer dans la poche des associés. Alors si on compare dans le résultat net qui va dans la poche des associés en fonction des trois options qu'on vient de voir, selon une TMI à 11, à 30 ou à 41 ou à 45, on voit que la société à l'IR est plus intéressante parce qu'elle permet de dégager un bénéfice plus important. Alors c'est flagrant avec une TMI à 11%. Ça l'est aussi avec une TMI à 30%. Ça devient un peu plus subtil à partir de 41% de TMI. Concernant la flat tax des dividendes, quand on est à l'IS, à partir de 30% de TMI, elle est beaucoup plus intéressante que le barème progressif. Alors on va reprendre le même exemple, mais avec un apport à titre onéreux. Les associés sont venus avec les 200 000 euros de biens immobiliers, lesquels sont grévés d'un emprunt. Donc à l'IR, la TMI des associés ne bouge pas, elle est toujours à 30%. Donc à l'IR, on aura les mêmes loyers annuels, on aura les mêmes charges annuelles, mais on va pouvoir déduire les intérêts d'emprunt qui courent. Ce qui nous fait une base imposable moindre, dans l'exemple précédent, on est à 16 630 euros. Donc c'est sur cette base imposable que les impôts vont être payés par les associés. On va voir une IR de 30% et des prélèvements sociaux. On aura un total d'impôts de 7 849 euros. Le résultat après impôt, dans ce cas, sera de 8 781 euros. À l'IS, on va en rajouter aussi les intérêts d'emprunt. Par rapport à l'exemple précédent, où il n'y avait pas de financement, ce qui nous fait une base imposable 9 657 euros. Et l'impôt sur les sociétés va s'élever à 1449 euros. Au niveau de la société, le résultat après impôt sera de 8 208 euros. Comme dans l'exemple précédent, les associés décident de se distribuer l'intégralité des bénéfices. Donc ils auront à choisir entre la flat tax ou le barème progressif. S'ils choisissent la flat tax, on va calculer la flat tax, c'est 30% sur le bénéfice distribuable. Ce sera une flat tax de 2462 euros. Dans ce cas, le net encaissé par les associés sera de 5 746 euros. Dans le cadre du barème progressif, on va faire, comme la dernière fois, un abattement de 40% sur le bénéfice distribuable. Et c'est après abattement de 40% qu'on va calculer l'impôt sur le revenu de 30%, ce qui nous fera 1477 euros. Les prélèvements sociaux vont s'appliquer sur le bénéfice distribuable net, ce qui nous fera 1412 euros. L'imposition des dividendes au niveau des sociétés sur le barème progressif sera de 2889 euros. Et les associés pourront mettre dans leur poche 5 319 euros. C'est un peu moins qu'avec la flat tax. Selon la TMI de l'associé, quel est le régime le plus intéressant ? Eh bien, sans surprise, c'est toujours la CILIR qui l'emporte. Donc, il y a peu de différence par rapport à l'exemple précédent. Avec, dans le cadre de l'impôt sur les sociétés, un net avantage du prélèvement forfaitaire unique dès lors que le TMI est à 30%. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à lamarcoimmobilier et like la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada